Le duc et la duchesse de Sussex ont été qualifiés d'escrocs par un animateur de talk show américain de premier plan à cause de leur querelle avec Spotify. Ils ont également été qualifiés de pathétiques et non pertinents par un juge à la retraite, avec un ancien assistant présidentiel avertissant Harry. En Amérique, personne ne se soucie de ce que vous pensez. L'assaut fait suite à la spéculation selon laquelle le couple pourrait abandonner Spotify, avec qui ils ont un accord de 25 millions de dollars, après avoir dénoncé la désinformation COVID diffusée par son collègue podcaster Joe Rogan. Dans une attaque cinglante, l'animateur de talk show de Fox News, Tucker Carlson, dont le programme nocturne compte la plus grande audience du câble à la télévision américaine, a déclaré, « Cette fausse duchesse ennuyeuse de Los Angeles et son mari en état de mort cérébral ont menacé de marcher à moins que Spotify ne muse le Joe Rogan. » Mais ils ne vont nulle part. Ces deux escrocs ont un contrat de 25 millions de dollars avec Spotify pour pratiquement aucun travail. Jusqu'à présent, nous pensons qu'ils l'ont produit un peu plus de 30 minutes de contenu. Cela signifie que ces deux-là ont été payés environ un million de dollars pour chaque minute de conversation qu'ils ont faite. Si est-il un bon concert ? Si est-il trop bon de partir ? Dans une émission intitulée The Five, sur la même chaîne, l'animateur Greg Uffeld a déclaré, « Ce sont des mauvais payeurs ». Une invitée, la juge new-yorkaise à la retraite Jeannine Pirro, les a décrites comme pathétiques et hors de propos. Et Dana Perrineau, attachée de presse de la Maison Blanche sous George Bush, a déclaré, « En Amérique, personne ne se soucie de ce que vous pensez ». Point hier, Rogan était dans l'eau chaude pour une affaire distincte et a présenté des excuses sincères et humbles après que des images soient apparues de lui utilisant à plusieurs reprises le mot « N » dans son émission à succès. Le comédien, 54 ans, a déclaré que c'était la chose la plus regrettable et la plus honteuse dont il ait jamais eu à parler, mais a souligné que les clips étaient sortis de leur contexte. Il a été rapporté que Barack Obama et sa femme Michelle envisageaient de rejoindre l'exode de Spotify. Lancé par le rocker vétéran Neil Young, il a depuis inclus Johnny Mitchell, Stephen Stills, Graham Nash, Nils Lofgren et India Harry. Les podcasts de Rogan attirent plus de 11 millions de téléspectateurs presque tous les jours et jusqu'à 200 millions de téléchargements par mois. Le PDG de Spotify, Daniel Hickey, a soutenu la semaine dernière la plus grande star du streamer lors d'une réunion avec des investisseurs, au cours de laquelle il a déclaré, « Nous ne modifions pas nos politiques en fonction d'un seul créateur ». Point Spotify a déclaré qu'il plaçait des avis de contenu avant tout épisode de podcast sur le streamer qui traite de COVID. Ceux-ci renvoient les auditeurs vers un hub basé sur des faits avec des informations d'experts en virus. Après le tollé suscité par l'émission de Rogan, un porte-parole d'Archewell, l'organisation fondée par le Duc et la Duchesse de Sussex, a déclaré, « Des centaines de millions de personnes sont touchées chaque jour par les graves méfaits de la désinformation rampante ». En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation de COVID-19 sur sa plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501